Hello tout le monde, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de cette notion de rébellion mais plutôt voilà, soyons rebelles, on va parler de ça, j'en ai parlé ces derniers jours en story ça vous a pas mal fait réagir, je trouvais ça génial d'ailleurs que ça vous fasse réagir dans le sens où ce que je trouve toujours hallucinant c'est comment un seul et même mot peut évoquer plein de choses différentes en fonction de là où on en est, de nos croyances de notre expérience, de vie, etc, etc, donc c'était chouette de pouvoir vous lire merci à toutes les personnes qui ont répondu d'ailleurs à la boîte à questions concernant ma question sur qu'est-ce que ça vous évoque vous, le mot rebelle salut tout le monde, je vous laisse le temps de vous connecter n'hésitez pas surtout à interagir avec moi pendant ce live sur ce que ça vous fait ressentir, si vous avez des questions, si vous avez envie d'aller plus loin parce que c'est toujours, en tout cas pour moi, plus stimulant et intéressant quand il y a de l'échange donc rebelle, voilà j'ai dit la dernière fois en story que j'avais pas mal partagé ça avec la tribu holistique origine eux aussi la tribu holistique business en disant réveillons un peu les rebelles qui sont en nous et j'avais dit j'ai envie de former des tribus de rebelles, voilà et puis j'ai reçu plein de messages avec des personnes qui disaient ouah ça me parle et puis aussi des messages avec oh moi le mot rebelle ça me convient pas je préfère authenticité ou faire des choix, voilà et puis dans la boîte à questions vous m'avez partagé ce que ça vous fait ressentir donc pour certains c'est la notion de liberté, d'affirmation de soi pour d'autres au contraire c'est plutôt l'immaturité l'adolescence, la crise d'adolescence, des choses comme ça et en fait c'était hyper intéressant parce que moi aussi ça m'a permis d'aller plus loin dans ma réflexion autour de ça parce que je crois que depuis toute petite je me suis considérée comme quelqu'un de rebelle je me suis vue comme quelqu'un de rebelle c'est à dire comme quelqu'un qui remet en question l'ordre établi parce qu'en fait c'est ça être rebelle c'est remettre en question l'ordre établi ou l'autorité extérieure pour revenir à une autorité intérieure forcément si vous regardez la définition qui est dans Larousse et tout ça on va être sur quelque chose d'assez péjoratif aux yeux de la société et bien sûr alors attention ça va être mon côté un peu révolutionnaire bien sûr que ça n'arrange pas la société d'avoir des personnes qui remettent en question l'autorité extérieure pour revenir à une autorité intérieure donc ça pour moi c'est ce que je mets derrière le mot rebelle attention rebelle ne veut pas dire se mettre à crier, à hurler, se battre, être dans quelque chose de dur, de violent et tout ça on peut être doux et rebelle par exemple enfant je savais que ce que je vivais c'était pas normal et c'était pas juste je savais que ce qui était dit par les adultes autour de moi par exemple ce n'était pas ok et donc j'avais déjà cet esprit critique et cette rébellion donc intérieure de c'est pas ok pour moi je veux sortir de ça je veux que ça s'arrête à un moment donné et pour autant j'étais une enfant sage d'apparence, calme qui faisait très peu de bruit voire pas de bruit du tout alors bienvenue avec toi si c'est ton premier live ici donc en fait tout ça pour vous dire qu'on peut être rebelle et doux rebelle et calme rebelle ne veut pas dire hystérique ou en colère tout le temps ou immature maintenant cette notion d'immaturité dans l'idée du rebelle elle est compréhensible parce que pour les personnes qui ont fait une crise d'adolescence vous le savez peut-être on passe par cette phase de rébellion quand on fait une crise d'adolescence qui est nécessaire parce que on remet en question l'identité que nos parents ont projetée sur nous pour nous créer notre propre identité c'est ça la crise d'adolescence et c'est ça aussi cette phase de rébellion où parfois d'ailleurs ça peut être très déstabilisant pour les parents qui ne reconnaissent plus leur cher bambin qui change et qui tout d'un coup sont révoltés ou remettent en question des valeurs qu'on leur a inculquées et ça c'est nécessaire pour trouver son identité cette phase de détachement de je ne me reconnais pas dans ce que vous êtes et j'ai besoin de rejeter ce que vous êtes qui vous êtes en tant que parent pour pouvoir me connecter et m'apprendre m'expérimenter moi en faisant mes propres bêtises et tout ça c'est nécessaire dans notre culture en tout cas parce qu'il y a des cultures où ça passe par des rites de passage qui sont différents en tout cas dans notre culture occidentale ça passe par ça puis on voit bien que certaines personnes ne font pas leur crise d'adolescence à l'adolescence et vont la faire peut-être plus tard en tout cas être dans cet état de rébellion plus tard et c'est complètement ok en tout cas il y a vraiment cette notion si vous avez quelque chose à retenir de ce que je veux vous partager autour de ça c'est dans cet état de rébellion être rebelle encore une fois c'est donc ne pas prendre ce qui nous est dit ou transmis pour acquis garder son esprit critique pas juste pour être dans l'opposition mais juste garder son esprit critique pour revenir à une responsabilité je suis responsable aussi de ce que je fais de ma vie et de mes choix aujourd'hui en tant qu'adulte ce que je ne pouvais pas forcément faire quand j'étais enfant mais aujourd'hui en tant qu'adulte j'ai cette responsabilité là et donc dans cette responsabilité de remettre en question ce qui m'est dit et ce qui parfois m'est imposé et bien je peux aller à l'encontre en me donnant ma propre autorisation je vous dis souvent l'autorisation ne vient pas de l'extérieur elle vient de l'intérieur se rebeller parfois ça se passe juste aussi entre soi et soi au moment où on fait tout un travail sur nos croyances on a plusieurs types de croyances il y a les croyances qui nous soutiennent puis il y a les croyances qui nous plombent et qui nous interdisent quelque part de nous révéler exactement tel que nous sommes de nous autoriser à accéder à nos désirs ou à nos rêves parce qu'on nous a inculqué que c'était mal que c'était mieux autre chose et donc parfois on a besoin de se rebeller un peu contre ces croyances et se rebeller contre les croyances que nous portons depuis des années c'est aussi parfois se rebeller un peu ou aller à l'encontre en tout cas de ce qu'on nous a oui c'est ça je parle aussi de libre arbitre absolument c'est aussi parfois se rebeller contre ce qu'on nous a ou remettre en question ce qu'on nous a inculqué ce qu'on nous a transmis et pourquoi je parle de rébellion c'est tout simplement aussi pour prendre le contre-pied de la loyauté ok il y a des adultes aujourd'hui qui continuent d'être très loyal à leurs parents et à ce qu'ils ont appris de leurs parents et cette loyauté peut les empêcher de se réaliser pleinement parce que se réaliser pleinement voudrait dire aller à l'encontre de ce que leurs parents pensent ou veulent pour eux et donc il se passe une tension à ce moment là il se crée une tension en nous qui va parfois se répercuter sur le couple ou dans d'autres environnements parce que on a peur de remettre en question cette loyauté qu'on a vis-à-vis de nos parents comme si vivre notre propre vie d'adulte selon nos propres valeurs pensées rêves désirs c'était forcément nier ou désaimer nos parents ce qui n'est pas le cas ce sont deux choses différentes donc oui effectivement il n'y a pas d'âge salut Fleury il n'y a pas d'âge pour remettre en question et je pense que c'est hyper important hyper important encore une fois de faire la différence entre je suis dans l'opposition pour le plaisir et parce que j'ai envie d'être dans la provocation ce n'est pas du tout de ça dont je parle il y a une différence entre ça et je garde un esprit critique et je suis en capacité de remettre en question l'ordre établi ou les choses ou même ce qu'on projette pour moi ou ce qu'on attend de moi pour aller vers ce qui est ok bon et juste pour moi pour ce qui me fait rêver pour ce qui me fait vibrer pour ce qui me parle pour ce qui résonne enfin bon bref vous mettez le mot que vous voulez là-dedans donc pour moi ça n'a rien à voir avec de l'immaturité ou encore l'adolescence même si effectivement c'est quelque chose qui est essentiel parfois pour trouver sa propre identité au moment de l'adolescence je vous rappelle quand même pour toutes les personnes qui pensent qu'être rebelle aujourd'hui c'est pas bon pour la société etc ou que c'est une forme d'immaturité ou d'hystérie ou je sais pas quoi quand même que Gandhi était un rebelle ok il a lutté lui ou en tout cas il a lutté dans la plus grande des douceurs quand même sans violence contre l'ordre de l'état britannique à l'époque pour l'Inde donc Gandhi était un rebelle et en tout cas ce que moi j'en pense c'est que Gandhi était loin d'être un adolescent immature et hystérique ok donc en fait si vous avez besoin d'une figure pour projeter l'idée du rebelle sur autre chose que sur l'adolescente hystérique ou j'en sais rien moi ouais quelque chose qui pourrait être à l'extrême bah je vous invite à penser à ça ou ou aller voir d'autres parce qu'il n'y a pas que Gandhi alors je vous lis la vie est une succession de choix le non choix et le choix de ne pas choisir donc l'immobilité oui oui absolument dans l'idée du non choix on fait le choix effectivement de se déresponsabiliser d'ailleurs souvent donc en fait vous voyez que pour moi être rebelle ça n'a absolument rien de péjoratif bien au contraire et je ne dis pas qu'il faut absolument être rebelle je ne dis pas non plus qu'il faut parce que je parlais de colère aussi parfois ou d'émotion et du coup je vous ai aussi posé la question de c'est quoi les émotions contre lesquelles vous luttez parce que vous pensez que c'est pas bon que c'est pas bien selon vos croyances il y a beaucoup la tristesse il y a beaucoup la colère et en fait pour moi tout ça ce sont des énergies qui vont si on les laisse s'exprimer ou circuler en nous qui vont nous permettre parfois de nous donner le courage justement d'aller à l'encontre d'un ordre établi pour nous pour aller vers ce qui est plus juste pour nous j'espère que je ne suis pas en train de vous perdre dans ce que je suis en train de vous dire donc la remise en question il y a aussi d'avoir l'audace du coup l'audace d'expérimenter des choses pour nous même quand notre entourage n'est pas ok avec ça ou même quand notre entourage projette ou attend autre chose de nous et bien il faut quand même une petite dose de rébellion pour pouvoir s'autoriser ça et en fait c'est drôle hier j'ai eu un coaching avec une femme que je voyais pour la première fois avec qui on avait déjà discuté un peu sur Instagram qui a répondu aussi à cette boîte à questions en disant le mot rebelle pour moi elle disait que ça lui parlait mais en même temps ça lui faisait peur elle n'a pas forcément envie de ça et tout le temps du coaching je me disais mais waouh en fait elle a cette âme de rebelle elle va à l'encontre elle a le courage elle a l'audace de sortir des sentiers battus et c'était beau à voir et elle avait rien d'une adolescente hystérique je peux vous l'assurer donc c'était juste la perception et la croyance ou l'image qu'elle a du rebelle et surtout de l'image que la société a de ça parce que encore une fois aux yeux de la société il y a des choses qui sont jugées comme mal mais je vous rappelle que le bien le mal sur les comportements je parle pas des trucs extrêmes c'est souvent juste une vue de notre esprit en fonction de nos croyances ok donc est-ce que être rebelle c'est bien ou mal ça va dépendre de vos croyances et de votre histoire et de votre éducation ok par exemple moi j'ai pris de contre-pied dans ma famille être rebelle ça voulait pas dire grand chose en fait néanmoins je pense quand même avoir été élevée par une famille de génération en génération qui portait ça en eux mes parents ont fui le régime de Franco à l'époque en Espagne du côté de mon père ils ont fui la guerre du Vietnam parce qu'ils étaient à Saigon ma grand-mère a élevé des enfants très jeunes et sorti des sentiers battus très jeunes déjà mes oncles et tantes c'était un peu aussi des rebelles qui remettaient en question un certain nombre de choses donc même si eux ne s'identifiaient pas comme ça je pense que sans vouloir m'inculquer ça parce que moi on m'a appris qu'il ne fallait pas faire de bruit il ne fallait pas faire de bruit il ne fallait pas faire de bêtises il ne fallait pas faire tout ça mais pourtant je sais que de génération en génération ça a été transmis et pour moi c'est un cadeau c'est un cadeau de me dire que dans n'importe quelle circonstance même quand tout le monde pense ne plus avoir le choix et bien je garde mon esprit critique pour me dire et me demander surtout est-ce que ça ça fait sens pour moi est-ce que ça c'est juste pour moi est-ce que vraiment je n'ai pas le droit de faire ça voilà je vais vous donner un exemple concret je ne vais pas rentrer dans des débats par contre par rapport à ça mais pour vous donner un exemple concret quand on est parti pour la première fois à l'étranger pour vivre à Bali avec Sébastien on l'a fait à la toute fin du premier confinement à une période où tout le monde nous disait vous allez vous planter et vous casser les dents parce que vous n'avez pas le droit de voyager on n'a pas le droit de voyager en ce moment et moi j'étais dans cette conviction de si c'est ce que je veux je ne fais de mal à personne je ne vais à l'encontre de personne je fais les choses dans les règles et je m'octroie le droit de tout vendre en France et de partir vivre à l'étranger et personne n'y croyait à ce moment là enfin beaucoup se disaient bah non Sandra elle hallucine t'as pas le droit de faire ça voilà et puis résultat des courses on a tout vendu et on est parti vivre à Bali là où le confinement n'existait plus enfin voilà et je me suis autorisé quelque chose que pour la plupart pensait être interdit et je pense que c'est important d'aller questionner les choses et de pas prendre les choses pour acquis parce que je crois aussi que quand l'autorité vient de l'extérieur et pas de l'intérieur et bien on peut à un moment donné justement être en colère être frustré passer à côté de soi à côté de ses rêves enfin bref se perdre aussi avec probablement le bénéfice secondaire d'avoir le confort de la déresponsabilisation en tout cas d'apparence mais ce qui semble confortable dans le fait de pas se responsabiliser c'est à dire c'est pas de ma faute on choisit pour moi à la longue ça devient très inconfortable parce que quand on ne prend pas sa part de responsabilité et bien on devient impuissant en fait on devient impuissant et donc là où on choisit une forme de confort pour le reste ça devient très inconfortable donc être responsable de ses choix de sa vie de ses actions et tout ça c'est pas toujours confortable très clairement mais moi je m'emploie à ça dans ma vie même si parfois voilà c'est pas agréable de me dire tiens là dans cette situation là je suis aussi responsable de ça ou de ça c'est pas toujours agréable mais du coup ça me donne cette conviction et ce sentiment là cette sensation d'avoir le pouvoir de créer ce que j'ai envie de créer dans ma vie donc il y a toujours une contrepartie la contrepartie c'est la part de responsabilité et c'est pas je suis à 50% responsable c'est je suis 100% responsable alors attention je vais y mettre des nuances ok parce que on a tous le choix de faire des choix et on est tous responsables de ce qu'on crée dans nos vies mais voilà je vais mettre un mais même si j'aime pas faire ça d'habitude puisque généralement je trouve que le mais vient contredire ce qu'on vient de dire alors et et il y a des nuances à mettre c'est que chacun en fonction de notre éducation de ce qu'on a vécu on a aussi des choses qui sont très ancrées profondément en nous et donc des croyances très ancrées et des schémas automatiques qui se mettent en place qui font que parfois on répète toujours les mêmes choses de manière automatique donc sans conscience et donc sans notion de choix je ne sais pas si vous voyez la différence et donc parfois pour avoir réellement cette liberté du choix ça va demander d'aller aussi mettre de la conscience justement sur nos schémas automatiques en lien avec ce qu'on nous a inculqué transmis ou ce qu'on a vécu enfant et donc là souvent ça ça arrive dans des moments un peu extrêmes dans nos vies où ce qu'on est en train de vivre on sent que ce n'est plus possible et c'est à ce moment là parfois soit on fait le job nous même soit on se fait accompagner et qu'on se rend compte que ok là ce que je vis c'est plus possible pour moi je ne veux plus je me sens victime je ne comprends pas pourquoi tout ça arrive toujours à répétition et en fait en mettant de la conscience en faisant ce travail là on se rend compte que on n'est pas victime c'est juste qu'on est dans un processus de répétition qu'on peut expliquer on peut trouver le pourquoi avec une thérapie par exemple et une fois qu'on a mis de la conscience sur le pourquoi on peut passer au comment c'est à dire qu'est-ce que je peux venir maintenant solliciter en moi en termes de ressources et de capacités pour pouvoir avancer différemment en déconstruisant des choses et en ayant une autre perception d'abord et avant tout de moi-même et ensuite du monde qui m'entoure pour faire ça et bien parfois voilà nous sommes des êtres créatifs nous devons repousser repousser du choix et voir de l'avant l'immobilité et notre pire ennemi alors oui on est des êtres créatifs parfois on est coupé de notre créativité tout simplement parce que justement on met tellement de contraintes dans notre quotidien que ça devient compliqué encore une fois ces contraintes là souvent elles sont associées à l'idée de je n'ai pas le choix et le je n'ai pas le choix est associé à nos croyances en fait il est en lien direct avec nos croyances toutes les fois on a la sensation de ne pas avoir le choix c'est souvent notre histoire et nos croyances qui ont été bâties en fonction de notre histoire qui génèrent ça en fait dans notre vie et du coup je me suis perdue et du coup en fait ouais ça demande à ce moment là d'aller réveiller le rebelle ou la rebelle qui est en nous non pas pour aller se faire tatouer crier au fort s'écrire des slogans sur la poitrine et puis je ne sais pas moi voler le sac des petits vieux c'est pas du tout de ça dont je parle je parle encore une fois de remettre en question les choses pour revenir à une autorité intérieure et pas une autorité intérieure de je ne parle pas du juge intérieur de ce jugement qu'on va avoir vis-à-vis de nous-mêmes je parle de justement de revenir à quelqu'un disait notre libre arbitre et donc notre esprit critique avec cette forme de je m'autorise aujourd'hui à être qui je suis et qui je suis et bien va dépendre de ce que je nourris au quotidien dans ma vie en fait alors j'ai vu des choses ok c'est chouette cette question Malorie que penses-tu de la phrase suivante dans la vie on ne fait pas toujours ce qu'on veut c'est une phrase qu'on m'a beaucoup répété ça parce que parfois aux yeux de mon entourage j'ai tendance à apparaître comme un électron libre qui fait toujours ce qu'elle veut donc j'ai un peu répondu à cette question déjà est-ce que je fais toujours ce que je veux oui quand j'ai conscience de ce que je veux je m'octroie le droit de faire ce que je veux je suis je pense que inconsciemment en revanche par rapport à mon histoire à mon enfance et à ce qui s'est ancré en moi dans mon inconscient il y a plein de fois où j'ai fait des compromis où j'ai fait des choses où j'ai accepté des choses qui n'étaient pas tout à fait correctes pour moi à partir du moment où je mets de la conscience par contre là-dessus je sais que je fais bouger les choses et qu'aujourd'hui mon lettre motive c'est de me créer une vie qui me fait kiffer avec le moins de contraintes possibles donc pour moi la phrase on ne fait pas toujours ce qu'on veut elle va être plus en lien avec notre les croyances qu'on a et qui font qu'en réalité on fait quand même des choix qui ne vont pas nourrir ce qu'on veut profondément mais en réalité cette phrase elle est quand même une bonne occasion encore une fois je trouve pour se déresponsabiliser et pour croire continuer de croire qu'on est des impuissants en puissance et je trouve parfois que l'impuissance en puissance crée beaucoup de frustration beaucoup de colère beaucoup d'injustice aussi du coup et que c'est ce qui fait que on peut voir par exemple des trucs il y a juste à lire parfois les commentaires haineux qu'on retrouve sur les réseaux sociaux pour se dire waouh il y a quand même beaucoup de frustration et d'impuissance derrière autant de haine en fait et là où certains pensent que la haine c'est la rébellion et machin et tout moi je crois au contraire que c'est l'inverse et que plus on se croit impuissant et plus on est en colère et que une colère non exprimée peut se transformer en haine et en méchanceté donc moi je trouve qu'il est bon en tout cas c'est ce que je me c'est le rythme en tout cas que moi je me donne dans ma vie et qui me convient c'est c'est toutes les fois où je me dis j'ai pas le choix et ça arrive très peu aujourd'hui en réalité j'ai pas le choix parce que vraiment j'ai pas le choix et en fait je me rends compte parfois que j'ai le choix j'ai le choix de prendre l'option par exemple qui me fait le moins peur qui me challenge le moins ou j'ai le choix d'y aller même quand j'ai très peur mais ça reste un choix ok voilà dans notre société à nous d'accord il y a des gens qui aujourd'hui vivent dans des conditions infernales dans des conditions de voilà je pense notamment à des femmes dans certains pays ou des gens qui sont emprisonnés c'est très injuste et là la notion de choix et tout ce que je suis en train de vous dire on est d'accord ça ne tient pas et d'ailleurs ce ne sont pas ces gens là qui m'écoutent ok je sais très bien à qui j'envoie ce message là aussi je le dis parce que toutes les personnes qui peuvent répondre ah oui va dire ça aux gens qui vivent la guerre ou machin et tout non ça pour moi encore une fois c'est des réponses de personnes qui sont dans leur impuissance la plus totale justement mais c'est pas je ne parle pas de ça ok si vous êtes en train de m'écouter a priori c'est que vous n'êtes pas en train de vivre ces situations là et que donc vous avez la possibilité de faire des choix dans votre vie et par exemple si vous avez des schémas répétitifs en lien avec vos traumas vos blessures et tout ça et ben probablement vous avez la sensation de ne pas avoir le choix sur certaines choses mais vous avez le choix de vous faire accompagner par exemple et je rappelle aussi que se faire accompagner et bien aujourd'hui et depuis très longtemps il existe des CMPP par exemple où on peut trouver des psychologues et bénéficier de cet accompagnement gratuitement par exemple moi quand j'étais ado et ben c'est ce que je faisais j'allais voir une psychologue au CMPP donc centre médical centre bon bref il y a il y a plusieurs psychologues qui offrent de leur temps pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens de s'offrir les services d'un psychologue qui ferait payer ou d'un thérapeute ou d'un coach ou de qui sais-je ok donc en fait il y a toujours possibilité de faire quelque chose mais ce qui est certain c'est que quand on prend sa part de responsabilité et qu'on s'autorise le changement et bien on peut enfin mettre notre focus sur des comment ça s'appelle sur des solutions possibles tant qu'on est dans l'idée que ce n'est pas possible centre médico-psycho-pédagogique ok merci Seb donc tant qu'on est persuadé qu'on n'a pas le choix et que ce qu'on veut c'est pas possible il ne peut pas y avoir de solution qui émerge c'est pas possible donc je crois qu'il faut ouvrir le champ des possibles pour et je crois profondément que parfois en fonction de notre histoire pour pouvoir ouvrir le champ des possibles et bien on a à appeler notre part rebelle en nous pour sortir des sentiers battus et devenir plus créatif voilà les amis qu'est-ce que vous en pensez qui ici mettez-moi un petit pouce vers le haut qui ici pense avoir cette part rebelle qu'elle soit exprimée ou pas exprimée d'ailleurs qu'elle soit assumée ou non assumée qui pense avoir cette part rebelle en soi ça m'intéresse dites-moi yes ah il y a des petits pouces qui arrivent quand même cool ah Clotilde je le sais que t'es une rebelle je sais que t'es une rebelle coucou Anso yes ok c'est ça en fait et quand je dis que j'ai envie de créer aujourd'hui des tribus de rebelles c'est justement pour aller casser aussi ce truc péjoratif de quand on est soi et ben on va pas nous aimer quand on sort des sentiers battus quand on se conforme pas c'est une mise en danger en fait j'ai envie de créer des tribus de rebelles parce que parce que c'est beau d'être rebelle et d'aimer ça alors après en fonction de tout ce que je viens de partager avec vous s'il y a un autre mot qui résonne pour vous c'est complètement ok aussi vous avez le droit alors être rebelle ou guerrière pour moi c'est pas tout à fait la même chose parce que être guerrière c'est souvent combattre et être en guerre et donc souvent c'est aussi une question de survie par exemple moi je pense que plus jeune j'ai été une guerrière et Dieu merci je pense que ça m'a sauvé la vie à plein de niveaux et aujourd'hui je pense que ça fait plusieurs années maintenant que cette guerrière en moi est à la retraite et tant mieux et tant mieux mais je sais qu'en cas de besoin je peux tout à fait la solliciter et qu'elle va venir au combat avec moi c'est pas un problème mais c'est pas ce que j'entends derrière le mot rebelle encore une fois pour moi derrière le mot rebelle il y a vraiment cette idée de revenir à son autorité intérieure et parfois parfois et souvent d'ailleurs c'est pas une histoire avec l'extérieur c'est plus une histoire intérieure parfois on se rebelle contre nos propres croyances tout simplement quand on vient les déconstruire je ne le suis pas assez mais tu l'es déjà tu l'es déjà j'en suis certaine oui au fond mais dans la douceur et la conscience oui absolument on peut avoir cet esprit critique on peut être très connecté à notre autorité intérieure et savoir remettre en question l'ordre établi quand il est injuste par exemple quand il ne fait aucun sens et être dans cette douceur ok mais du coup j'en profite aussi pour rappeler que même si on est dans notre douceur on n'est pas que doux hein une guerrière pacifique et souveraine ok parfait être belle et rebelle oui j'avais on a assisté à un mariage il y a plusieurs années avec Sébastien et le père de la mariée avait fait un discours et il disait qu'il valait mieux être belle et rebelle que moche et remoche alors bon et du coup quand je parlais de rébellion effectivement ça me faisait penser à belle et rebelle rebelle n'est donc pas toujours un défaut mais c'est jamais un défaut en fait d'être soi et de et d'être rebelle et de de faire ses choix peu importe ce qu'on nous dit avec bon sens voyez rebelle c'est pas être anarchiste par exemple il y a des subtilités il y a des subtilités et je crois aussi et je vous l'ai dit la dernière fois qu'on peut aussi mettre nos propres définitions encore une fois moi quand je lis la définition du Larousse concernant le mot rebelle je me dis ok par qui a été écrit ce livre pour y mettre une définition qui effectivement peut ancrer dans l'inconscient collectif qu'il ne faut surtout pas être rebelle mais tout ça c'est pas fait pour rien ça a du sens ravi de l'apprendre mais Cathy tu peux tu peux faire la paix avec ta part rebelle parce que effectivement c'est pas un défaut donc ouais je disais donc on porte tout en nous donc on n'est pas que doux je le dis pour les personnes qui disent on peut être rebelle et douce et tout ça et oui on peut complètement mais on peut aussi être doux et ressentir parfois de la colère ou de l'injustice voyez parce que c'est pareil dans ces espèces d'injonctions qu'on reçoit de l'extérieur ou de nous-mêmes il y a cette idée des émotions qu'on a le droit de ressentir et d'exprimer ah la joie et machin et encore faut peut-être pas trop rire ou pas trop fort ou machin enfin bref c'est génial elle est solaire et tout ça et puis il y a toutes ces émotions qu'on tente d'étouffer en nous parce qu'on s'imagine et pas à tort parfois que ça va être jugé comme quelque chose de mal quelqu'un qui se met en colère c'est pas normal quelqu'un qui pleure parce qu'elle est triste bon bah ça va c'est bon quoi bah non en fait on porte tout en nous de la joie de la tristesse du plaisir de la paix mais aussi des moments de frustration et parfois de colère et il est bon aussi de ressentir ça et ce qui fait du mal là dedans souvent c'est le jugement et le regard qu'on porte sur nous quand on est dans ces états là qui fait que du coup on lutte et tout ce contre quoi on lutte en nous on a tendance à le renforcer et donc plutôt que de tenter de lutter contre des parts de nous allons plutôt nourrir d'autres parts qui nous font du bien parce que lutter contre notre colère par exemple ça en revient à être en colère d'être en colère et c'est comme ça qu'on arrive à des colères froides ou des colères très explosives plutôt que de se dire ok là je ressens de la colère c'est ok j'ai le droit d'être en colère ce que je suis en train de vivre c'est pas juste par exemple après dans un second temps on peut se dire ok c'est quoi ma part de responsabilité et tout mais ce truc de cette bien-pensance et je pense que je contribue à ça parfois aussi autour du def perso de la je trouve même plus le mot de la spiritualité et tout ça il faut être dans la gratitude prendre sa part de responsabilité il faut se ouais enfin mais par contre on est humain on est parfaitement imparfait et tant mieux et c'est génial en fait personne ne nous demande d'être parfait et si quelqu'un attend de nous que nous soyons parfaits et nous désaime ou nous rejette parce qu'on ne l'est pas est-ce que vraiment on veut de ces personnes-là dans nos vies il faut se poser la question ok donc on n'est pas parfait on ressent des choses qui ne sont pas toujours confortables on n'est pas que paix amour et gratitude je suis complètement pour le fait de cultiver ça en nous et de venir nourrir ces espaces-là en nous mais on n'est pas que ça et donc à chaque fois qu'on comprend qu'on est dans autre chose et qu'on se juge on est en train de se faire du mal en fait et donc quand on parle d'amour de paix et de gratitude ok c'est chouette bah offrons-nous ça à nous en premier de l'amour notamment quand on est à côté de ce qu'on projette sur nous-mêmes en termes de perfection et de ce qu'on pense devoir être pour continuer d'être aimé par les autres ou même par nous-mêmes est-ce qu'on peut s'aimer par exemple quand quand on quand nous-mêmes on se rend compte qu'on a un comportement qui n'est pas ok ou qui n'est pas juste hein puis s'aimer ça ne veut pas dire à un moment donné être dans sa toute puissance et ne pas réajuster et être têtu ou être méchant et que c'est ok non c'est pas ça que je suis en train de dire par contre ce que je suis en train de dire c'est qu'on peut à un moment donné être à côté de ses pompes et s'aimer on peut se sentir comme une grosse merde et s'aimer on peut être en mode conne et je dis ça parce que je partageais ça la dernière fois avec la tribu qu'il y a eu une journée là où je me suis vue faire dans mes comportements et je savais que j'étais pas tout à fait juste et que voilà dans mon couple et d'habitude je peux me dire bah non il faut que j'ai la parole juste et le bon mot prendre du recul réajuster les choses et pas de bah là non en fait c'était pas le cas et je pouvais ce jour là m'octroyer le droit de et m'aimer et m'aimer pleinement même un jour où je suis en mode conne je suis pas obligée d'être parfaite pour m'aimer et du coup je vous pose la question est-ce que vous vous pouvez vous aimer même les jours où vous trouvez que vous n'êtes pas au top les jours où vous n'avez pas le dit le mot juste au bon moment le jour où selon vous vous ne vous conduisez pas comme la super bonne personne parfaite en fonction encore une fois de ce que vous pensez devoir être pour être aimé on porte tout en nous l'ombre la lumière le bien le mal le bon le mauvais et on peut faire tout ce qu'on veut c'est comme ça même quand on est dans une forme de gratitude pour ce qu'on est pour ce qu'on a pour ce qui nous entoure même quand on est en paix même quand on est dans l'amour et tout ça on ressent aussi parfois le contraire et heureusement c'est comme là dans les émotions certaines personnes me disaient qu'elles luttaient contre leur peur mais on est humain heureusement qu'on a peur mais vous imaginez si demain plus personne n'avait peur on se mettrait à traverser la route comme ça n'importe comment se mettre en danger mais oui on a peur on a peur maintenant est-ce que cette peur là on la nourrit on l'alimente même quand elle n'est pas vraie parce que parfois on se crée des peurs avec notre imagination avec nos pensées qui tournent en boucle donc allons nous demander est-ce que c'est vrai est-ce que je suis en train de m'imaginer est-ce qu'il y a un réel un potentiel danger un réel danger ou pas et ce qui est intéressant c'est de se dire parfois il n'y a pas vraiment de danger mais je peux être challengée je peux solliciter justement la rebelle en moi pour aller vers ce truc qui me fait réellement plaisir vers cette énergie là solliciter cette énergie là pour aller vers ce qui me fait envie et devoir mettre et composer avec la peur et devoir mettre la peur à l'arrière de mon véhicule pour moi être au volant de mon véhicule et aller vers ce qui me fait plaisir en fait et envie alors Nat moi je me fatigue et même pas quand je peste et je suis en colère bah oui mais je pense que ce qui te fatigue et ce qui te met en colère c'est de te juger pour ça en fait ok la colère la colère ça fatigue la colère c'est une énergie qui est hyper puissante je partageais ça justement à la tribu Holistic Business c'est que la colère c'est une énergie puissante et c'est une énergie qu'on peut aussi solliciter par exemple pour être plus créatif mais je suis au taquet aujourd'hui oui oui mais mais en fait c'est un sujet qui m'anime vraiment c'est un sujet qui m'anime parce que alors attends je finis sur l'autre truc en espérant ne pas oublier ça mais sinon tant pis donc en fait si tu te juges pas et que t'es juste dans la conscience de ok bah là je suis en train de pester je suis en train de râler est-ce que c'est inconfortable pour moi bon bah c'est inconfortable pour moi je vais réajuster en fait puisqu'à partir du moment où tu mets de la conscience tu peux réajuster ok mais si t'es en train de te juger et de te taper dessus là ou de te dire des trucs méchants à toi même parce que t'as vu que t'étais en train de pester et que c'est ton juge intérieur à la carrière c'est pas bien machin t'es nul quand tu fais ça en fait en fait tu mets tellement d'énergie dans le fait de te juger que tu peux pas encore une fois mettre ton énergie pour réajuster ou faire quelque chose qui te conviendrait mieux donc et du coup tu es en colère contre toi même et cette colère c'est encore plus d'énergie sollicité plutôt que de te dire ah ouais là je suis en train de pester tiens c'est recurrent dans cette situation là pourquoi ou juste d'en rire ça y est je suis en mode en mode en mode oral et c'est ok aussi souvent ce qui nous fatigue et nous met en colère c'est le jugement qu'on a vis-à-vis de nous même et les mots qu'on se dit et les mots qu'on se dit à nous même sont terribles parfois et ils ont un vrai impact sur notre psychologie et sur notre santé il faut vraiment s'en rendre compte en fait si demain par exemple si demain qui disait ouais Nat si demain Nat t'as ta meilleure amie ou ton meilleur pote là qui t'appelle et qui dit ouais je suis aujourd'hui j'arrête pas de pester contre le monde entier est-ce que toi ta réponse ça va être ah waouh t'es vraiment mais t'es nul mais t'es nul en fait t'es nul de faire ça enfin c'est bon ça va t'es conne quoi est-ce que tu vas te dire ça est-ce que tu vas lui dire ça pardon bah alors j'espère pour cette amie que non mais a priori il n'y a pas de raison que tu te le dises à toi-même du coup on est tellement beaucoup plus durs pour nous et donc Jennifer je reviens au fait que tu disais que j'étais au taquet aujourd'hui oui parce que c'est un sujet qui m'anime profondément parce que moi aussi je suis passée par ce truc de je vais je vais adoucir ça ah je veux je veux être solaire je veux être douce je veux rentrer dans le rang pour qu'on m'aime bon j'ai jamais réussi à rentrer dans le rang mais ça a été des trucs de je veux être la bonne personne je veux être la bonne personne pour qu'on m'aime ah on me fait du mal non mais je vais être encore une meilleure personne parce que fortement si l'autre ne m'aime pas c'est forcément de ma responsabilité bah non donc en fait ça m'anime et puis aussi pendant très longtemps je me suis dit je suis une extraterrestre je me sentais déjà une extraterrestre dans ma famille mais en fait non je ne suis pas une extraterrestre j'ai juste cette part de moi rebelle qui vit en moi et qui vit en chacun de vous j'en suis persuadée même si vous la nourrissez pas même si elle n'est pas en surface mais moi elle était en surface et elle m'a permis de vivre de survivre de me réaliser à un moment donné et de m'octroyer le droit d'aller visiter des chemins qui sur le papier par rapport à mon enfance ne m'étaient absolument pas dessinés et je suis heureuse de ça donc je nourris ça ça me nourrit et effectivement je vous embarque avec moi là-dedans quoi la peur n'évite pas le danger non c'est vrai pas toujours mais parfois oui tout dépend encore une fois de je veux dire si demain tu es dans la savane et que tu croises un lion et que tu as peur a priori tu ne vas pas t'approcher ou tu vas fuir et heureusement ça va t'éviter le danger d'accord mais quand par contre tu es sur ton canapé et que tu as un rêve qui te fait vibrer de j'en sais rien moi j'ai envie de changer de boulot et que tu es en train de te créer tout un film autour de ça sur lequel tu ne mets pas vraiment de conscience tu as peur sur ton canapé tout seul et le danger c'est de cultiver cette peur et de te mettre dans un état de stress et que ton corps soit impacté en fait il est là le danger tu vois donc dans cet exemple que je vous ai donné et ça je l'ai déjà partagé en fait vous avez peur de quelque chose c'est complètement ok la peur peut faire partie du jeu c'est pas confortable mais elle fait partie du jeu on n'est pas obligé d'aller la nourrir mais on peut aller la visiter pour nous demander qu'est-ce qui est vrai tiens ça c'est vrai ok quelles sont les ressources et les capacités que j'ai en ma disposition pour pouvoir faire quand même si jamais ça devait arriver premièrement si ça me met dans un réel danger j'ai le choix de ne pas y aller mais c'est quand même rarement le cas dans les sujets qui nous préoccupent au quotidien et puis et puis ensuite la seconde phase c'est ce qui n'est pas vrai dans ce que je me raconte et ça on a tous du bon sens a priori et de la conscience de nos capacités et tout ça quoi que pas toujours en tout cas on peut avec beaucoup de sincérité aller voir si ce qu'on se raconte c'est vrai à un moment donné ok bon voilà je crois que je vous ai un peu tout dit je m'étais noté des choses alors je regarde mais je crois que c'est bon pour moi ouais c'est pas mal c'est pas mal sur cette notion de rebelle bon voilà merci d'avoir été là prenez un petit temps pour vous juste pour aller voir ce que ça fait résonner et puis notez vous ça si vous en avez envie je suis curieuse de voir après après ce live en fait c'est quoi votre définition à vous du rebelle de la rebelle et je veux bien que vous me le partagiez en commentaire voilà ça serait chouette avec plaisir Adeline la peur peut éviter d'agir de manière impulsive oui par exemple par exemple effectivement effectivement mais on est quand même aujourd'hui dans une ère où on a souvent peur on a souvent des peurs liées à notre imagination voilà donc voilà merci à vous merci à vous je vous dis à très bientôt partagez ce que ça vous fait ressentir et tout ça en commentaire je vais le mettre là tout de suite je vais le mettre ce live en replay et je me réjouis de vous lire je vous dis à très vite